Bonjour Dominique Méda, vous êtes sociologue, professeur à l'université Paris-Dauphine et directrice de l'IRISO, Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales. Je vous reçois à l'occasion de l'apparition de Einstein, avait raison, il faut réduire le temps de travail, que vous avez co-écrit avec Pierre Larouturou et qui est publié aux éditions de l'Atelier. Alors on est presque dans le politiquement incorrect, disons-le, avec ce livre, puisque vous défendez une semaine de 4 jours avec 32 heures de travail effectif. Alors évidemment on imagine qu'il y a beaucoup de gens dont les poils vont se hérisser. Alors est-ce que vous pouvez déjà pour commencer nous donner les principaux arguments ? Pourquoi est-ce que c'est une piste de sortie de crise comme vous l'écrivez ? Alors le principal argument c'est le chômage. C'est le chômage qui ne baisse pas ou qui baisse très peu, qui baisse trop lentement et le nombre de personnes qui sont enquistées dans le chômage de longue durée. 46% des demandeurs d'emploi, 1,2 million de personnes qui sont au chômage depuis plus d'un an, dont 820 000 qui sont au chômage depuis plus de trois ans. C'est ça l'argument principal avec un chômage qui pèse sur les conditions de travail et sur les salaires. L'autre argument c'est que les pistes classiques qu'on a utilisées jusqu'à maintenant, les allégements de charges sociales, les primes à l'embauche, c'est très bien mais ça coûte très cher et ça ne s'accompagne pas nécessairement de contreparties en matière d'emploi. C'est ce qu'on a vu toutes ces dernières années. Donc coûteux et pas nécessairement efficaces. Donc voilà, nous ce que nous proposons c'est de nous centrer directement sur la création d'emplois, d'inviter les entreprises à créer des emplois. Comment ? En partageant le travail autrement. La thèse qu'on soutient, pardonnez-moi, c'est qu'il y a toujours un partage du volume de travail disponible dans une société à un moment donné et au partage actuel où certains ont zéro, d'autres ont des toutes petites quantités de travail décédés, des dégoûtants ou travail 70 heures. Nous on propose une nouvelle norme de travail autour de 32 heures qui va permettre de ramener plus de gens dans l'emploi. Un petit peu comme on l'avait fait au moment des 35 heures, même si ce qu'on propose est un petit peu différent. Alors justement, si la réduction du temps de travail à mauvaise presse, c'est aussi à cause de ce qui s'est passé, on va dire, après les 35 heures. Et c'est vrai que c'est à partir du début des années 2000 que la France a décroché en termes de compétitivité, en termes de part de marché. Alors est-ce qu'on se dit cette réduction du temps de travail, c'est bien beau, mais est-ce que c'est possible dans une économie ouverte, mondialisée, où les salariés du monde entier sont en concurrence ? Alors ce que vous dites sur la compétitivité, c'est ce que racontent certaines personnes. Mais je crois qu'on a eu quand même une mise à plat intéressante, sereine et de mon point de vue, bienvenue et définitive avec le rapport de l'Assemblée nationale en 2014. Qui nous dit notamment que cette affaire de perte de compétitivité, ça n'a presque rien à voir, rien à voir avec la réduction du temps de travail, mais plutôt avec la situation singulière de l'Allemagne, qui a fait toute seule de la modération salariale, qui du coup a pu se mettre sur des produits de haute qualité, etc. Et la France a été à partir de 2002 en mauvaise position, mais comme l'Italie et l'Espagne qui n'avaient pas réduit le temps de travail. Donc tout ça pour vous dire qu'on a raconté sur les 35 heures un tas de bêtises, il s'est même construit une véritable machinerie idéologique, c'est devenu le bouc émissaire vraiment de services. Par exemple on a parlé de dégradation de la valeur travail, etc. Or, je crois qu'il faut rappeler, malgré toutes les escarmouches qui existent encore en ce moment, toutes les études ont montré de la Dares, de l'INSEE, de l'OFCE qu'on avait créé des emplois. Alors les 35 heures ça n'a pas été la panacée. On est encore à plus de 10% de chômage aujourd'hui. Bien sûr, ça veut dire qu'il faut continuer, qu'il faut recommencer. Donc voyez-nous ce qu'on voudrait, souvent les économistes parlent de choc, on voudrait vraiment faire un choc sur ce chômage. Avec à la fois une forte réduction du temps de travail accompagné de création d'emploi, c'est-à-dire pas d'aide s'il n'y a pas de création d'emploi, mais avec en même temps, et je crois que sinon ça ne peut pas marcher, une attention très forte portée à la question de l'intensification du travail, parce que si vous intensifiez le travail, vous mangez vos gains en matière d'emploi, un vaste programme de requalification et de formation. Sinon, vous ne faites pas rentrer les gens dans les emplois que vous libérez. Et puis aussi, mais c'est presque un autre sujet, un programme de relance de l'activité dans la reconversion écologique pour créer vraiment des emplois durables. Et pour les chefs d'entreprise, effectivement, vous n'éludez pas que réorganiser un fonctionnement dans une société, c'est quand même très compliqué. Toutefois, vous soulignez qu'ils peuvent y trouver leur compte, et notamment en termes de flexibilité. Alors rappelons quand même qu'au moment des 35 heures, ils ont énormément trouvé leur compte, parce que ça leur a permis de réorganiser le travail, certains de très bonne façon, d'autres quand même en exagérant, même en matière de flexibilité, avec l'annulation, la modulation et tous ces systèmes qui permettaient, la durée légale c'était 1600 heures, point final. On se débrouillait comme on voulait. Et là, dans ce qu'on propose, nous, si vous voulez, c'est d'accroître encore la flexibilité interne au détriment de la flexibilité externe. C'est-à-dire, quand vous avez des pics d'activité, au lieu d'aller chercher des CDD de l'intérim, maintenant, vous avez embauché plus de salariés, vous étiez 5, vous en avez 6, 6 qui travaillent à 32 heures, et que vous pouvez, lorsqu'il a des pics d'activité, mettre en négociant, toujours en négociant, on est très très favorable à la négociation autour de ces accords, donc en mettant plus de personnes au moment des pics d'activité. Alors, la nouveauté aussi dans ce que vous proposez, c'est de conditionner la baisse des charges, en quelque sorte, à la création d'emplois, ce qui n'a pas été fait pour le CIC. Donc, c'est comme ça que le financement pourrait se faire. Exactement. Notre proposition, très concrètement, ça consiste à, lorsqu'une entreprise volontaire réduit son temps de travail de 10%, et s'engage à créer 10%, alors, elle obtient une exonération de ses cotisations sociales, et surtout de ses cotisations chômage. On supprime toutes les cotisations chômage, d'autres cotisations également, pour la première année, à hauteur de 10% du salaire brut, ce qui est beaucoup, et ensuite, de façon pérenne, à hauteur de 8%. Et donc, vous voyez, on organise comme ça un recyclage, finalement, des dépenses qui sont utilisées pour le chômage. Et on fait... Qui coûtent entre 60 et 80 milliards par an. Oui, 80 milliards. Et donc, on organise un système de vases communicants, comme ça, en espérant que l'activité va être relancée, et donc, ça va amener de nouvelles recettes sociales, de nouvelles recettes fiscales. J'ai quand même envie de vous demander, Dominique Méda, aujourd'hui, à l'heure des outils numériques, des interpénétrations, vie privée, vie professionnelle, est-ce que ce débat sur le temps de travail, il n'est pas finalement un peu dépassé ? Vous savez, en 1841, quand il y a eu la première loi sur le droit du travail, sur le travail des enfants, on disait déjà qu'il ne fallait pas réglementer le temps de travail. Pourquoi on l'a réglementé ? Pour protéger la santé des personnes. Là, c'était la santé des enfants, même la vie des enfants. Et tout au long de notre longue histoire du droit du travail, le droit du travail a servi spécifiquement, d'abord, à protéger la santé des travailleurs. Et d'ailleurs, vous voyez, chez les auto-entrepreneurs, qui travaillent énormément pour souvent de faibles revenus, le problème, c'est qu'il y a une forme d'auto-exploitation, c'est-à-dire qu'ils travaillent contre leur propre santé. Donc, ça me semble extrêmement important qu'on continue à avoir, comme ça, des limites, des règles. Encore une fois, pour apporter la contradiction, si on regarde les débats qui ont eu lieu en début d'année à l'occasion du débat sur la loi El Khomri, si on regarde un petit peu ce qui émerge dans les propositions dans le début de campagne présidentielle que l'on connaît, on a envie de se dire, cette proposition, malgré toute la brillante démonstration que vous faites, ne s'est pas condamnée à rester une utopie ? Écoutez, j'espère vraiment que non. Et je vous remercie beaucoup de votre invitation, si ça peut permettre de diffuser ces idées. Vous voyez, il y a vraiment une chape de plomb qui s'est installée sur cette idée. Et moi, j'aimerais beaucoup quand même qu'on lève le couvercle. La loi El Khomri, qu'est-ce qu'elle fait en résumé ? Elle permet de moins payer les heures supplémentaires. Bon, nous, ce que nous préférons, c'est une démarche de solidarité. C'est-à-dire, nous, on préfère dire, il vaut mieux ramener le plus de gens possible dans l'emploi. On voit bien ce que le manque d'emploi fait à nos sociétés. Donc, pour nous, vraiment, l'urgence, c'est remettre tout le monde dans l'emploi. Eh bien, merci beaucoup, Dominique Méda, pour cet éclairage sur la réduction du temps de travail. Donc, la semaine de 4 jours, c'est possible. Einstein avait raison, il faut réduire le temps de travail. Pour ceux qui veulent en savoir plus, c'est aux éditions de l'atelier. Merci, Dominique Méda. Merci beaucoup à vous. Merci.